Hello Youtube ! Nouveau Let's Play sur Crystal Kiss Tales. Quatrième épisode. Donc on venait d'arriver sur une montagne pour libérer, enfin pour retrouver des gens qui avaient perdu, qui étaient perdu. Grosso modo c'était à peu près ça, si je me souviens bien. Donc on va essayer de libérer ces gens. Qu'est-ce que c'est un endroit bizarre de trouver un hat, n'est-ce pas ? C'est vrai, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié ? Nous devons qu'il retourner à la ville, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose. Peut-être pas de suite on peut pas parler à ce monsieur ? Ça a pas l'air. Donc c'est des chercheurs de... pas de diamants mais euh... comment ils appellent ça ? De rubis. C'est un petit peu comme des chercheurs d'or on va dire. Oh là les cristaux rouges. Les cristaux rouges sont retrouvés dans le sol ici, en petites quantités. Les plantes absorbent ça, et les animaux eatent les plantes. Les animaux endent avec beaucoup de cristaux dans leurs poids et les poids. Et là, il y a des gens, les gens s'envraient pour les cristaux dans les streams. Certaines aussi s'envraient des animaux d'or 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 d'or. C'est horrible ! En plus, c'est brûlant, s'envraient des animaux d'or 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 d'or. C'est pas mal. Je pense que la pratique a été complètement autrement maintenant. J'imagine qu'il va y avoir des combats ! Bientôt ! Qu'est-ce que c'était ? Il y a une main dans l'eau qui a attaqué un singe ou je sais pas quoi. Ah ! Enfoiré ! Qu'est-ce qu'on a là ? Un jeune limon. Et ça ? C'est un limongon d'eau. Donc celui-là, il est jeune celui-là. On peut pas le rajeunir plus. Un jeune limon d'eau. Un limon... C'est quoi la différence entre un limongo et un limon d'eau ? Bon, on va voir, attends. Ils craignent la foudre, mais moi j'ai pas d'attaque foudre. Par contre, ils craignent peut-être le poison. Ouais ! Aïe ! Il a explosé ? C'est mal, en plus, cet enfoiré. Hum, il est pas mort. Je pensais. Il est presque cuit. Willem a appris Yukanda Restauration. Hum, hum. Compétence. Gladis m'a appris à soigner les blessures. D'accord. Donc ça sert à restaurer aussi la vie, ça. C'est utilisable hors combat. Ah, c'est intéressant. Et on peut savoir que les techniques... On sait qu'on peut aller au moins jusqu'au niveau 33. Même 39 pour elle. Et lui, 34. Ok. Ce qu'on ne sait pas, c'est... Après, quand on regarde le truc... Moi, je pense qu'il est possible qu'on ait d'autres personnages encore. Après, il y aura peut-être un choix à faire, comme dans tous les RPG. J'ai revu la fameuse main, là. Jeune Limondo. Et Faumagus. Mouさん. Merci. C'est parti. Et hasn'trément déçu le fait aujourd'hui. Oním hypothes pas, c'est qu'il faut pas. Soigne tous les alliés après un certain temps, c'est peut-être intéressant. OUCH! De toute façon il est tout seul, on va le faire comme ça. Je me demande à quel moment il va agir le petit machin là. Ah, ça y est on le voit dans la timeline. Il va attaquer dans trois tours, enfin il va agir dans trois tours, à la fin quand les trois personnages auront joué. Ah ouais c'est intéressant de le jeter au début du combat, ça peut être intéressant. C'est quand même pas mal. Un soin à retardement mais ça peut être intéressant à utiliser quand même. La synchro elle monte quand même pas très très vite. Ah comment je fais pour avoir ce coffre quoi. C'est parti. Lui il est en temporalité limite aussi d'accord. C'est parti. 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 Par contre là, voilà, il a subi l'effet trempé, je sais pas ce que ça implique. Infile de léga physique faible, ouais mais bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah ouais, ça ferait que du soigner Christopher, bon ça va pas grave. Bah non c'est parti, ça va pas grave, c'est parti. Ah ouaismont, je sais pas bien buckets mais j' Run Schrum ne y alley pas et tu painais le caractérisement il ya léga completamente, mais rien que vraiment c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, houst ! Ah, ça c'est bien ça ! On va pouvoir les électrocuter. C'est quoi ça ? Un garde, un pirate ? Ça fait mal, en effet ! Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un coup critique avec le poison. Je ne pense pas. Je commence à bien picher les techniques, les combos, les trucs comme ça. J'espère que ce coffre vaut le coup. Un collier ennuis d'une rose. Attaque magique et défense magique. Là, je suis à 26 et 40. Attaque magique. C'est elle qui est la plus faible dans ce niveau-là. Après, elle ne fait pas de magie pour le moment. Ouais, elle est pour la défense, quand même. J'aime beaucoup de temps de m'équipement. Bon, pour le moment, je récolte. Bon, ça va, ça va, les coups. Bonne idée, suicide. Bonne idée. On va pétud familiaux. Il va falloir soigner cette prod вин— La fière soi 내 cette prodiócrissus. Je suis synché. Mais je pense que je vais le garder. au cas où il y a un boss qui arrive, un truc comme ça. ça fait mal, hein? Et voilà! Je trouve ça bizarre ce qu'ils ont fait, là, de mettre des sortes de rafistolage. Ah! Ça ressemblait à quoi, ça? Aïe, 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 aïe! Chef de meute ténébreux! J'ai presque de la peine pour stopper le bled. Ah, le... Je vais pas pouvoir m'obuser à changer de temporalité encore très longtemps. Bon, ça va. J'espère qu'il y aura une tente pour sauvegarder quelque part. Il y a deux mains. HALT! Le loyau de la machine, c'est une machine. Il semblerait. Bah parce qu'il gênait le processus, c'est ça? D'accord, ok. C'est... C'est violent, hein? How many does it need to kill, exactly? If you continue to decrease the efficiency of my operation, you will be designated a security threat. What happens then, exactly? Il n'a pas été très bien programmé, ce robot. Efficiency has passed below the security threshold. Entering stealth mode. Mode furtif. Mode furtif. Mode furtif. Mode furtif. Mode furtif. Probablement. En tout cas, elle a l'air profonde, cette rivière. mode furtif. Là, il y a un point de sauvegarde. Mais on est un point de sauvegarde. Je ne sais pas si ça a Fabien... L'eau a fonctionner. Ah, je ne sais pas si ça est en train de faire. Oh, je ne sais pas si ça a fait la charge. Et le nombre, je ne sais pas si ça a fait du coup. Non mais c'est quoi ? Je crois que j'ai pas de tente Ah et briser le cristal Ça demande des compétences Ah je suis manché 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 Je me fais de sauvegarder j'en sais rien Attends C'est pas le bouton que je cherchais Compétences Ah je suis manché 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 Aussi je me engagerais Je suis charme Je suis manché Je suis mancher Apparemment c'est toujours les mêmes ennemis, donc eux ils ont pas trop monté en XP, mais moi comme je suis plus fort... Yukandra Scanner et Pluie de Yukandra, à quoi ça sert tout ça ? Scanner ça doit être pour analyser les ennemis je pense... Ah ! C'est pas à ça que je m'attendais. C'est même pas à ce moment là. Probablement. Il va décoller ? Five ! Piece by Piece ! Ah il est comme ça ! Il va faire quoi ? Ça veut dire quoi ça ? T'es le temps et ça veut dire qu'ils vont être générés. Un autre point de vue. Il va s'y mettre. Un autre point. Un autre point. Un autre point qui n'a pas d'un autre point. Un autre point C'est Père Weaver de Yukandra. C'est vrai que trois youps qu'Andra, qui vont… Un autre point par exemple, C'est vrai. Il va s'y mettre. Un autre point. Un autre point. Un autre point. Un autre point de vue. Ça ne va pas d'un autre point. Un autre point. C'est là que des points qu'Andrade. J'avais même pas vu qu'il y avait le truc plus d'infos qui apparaissait là, c'est nouveau non ? Je pense qu'il pousse après un certain temps et il vous donne des informations complètes sur l'ennemi. Ça c'est fort bitard ! Ça sent pas bon ça ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est bien les CP ! Rentrant PC ! Est-ce que PC et CP c'est la même chose ? C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est chiant ce grip là ! Je sais pas si le poison ça va marcher mais on va essayer ! On peut pas en poisonner du métal ! Ouais ! Immune ! Immuniser ! C'est ce que je me... C'est ce que je craignais ! Donc lui il servira que pour le soin, pour les... Cette partie là ! On peut pas fuir ici ! Tenter de fuir ! Je suis mal, je suis mal, je suis mal, je suis mal. Je suis mal, je suis mal. Je suis mal. C'est l'autre qu'elle aurait dû mouiller, normalement. Ah, je n'ai pas défendu. Non, pourquoi lui ? Mon soigneur, peut-être. Il est cassé. C'est pareil. Du coup, je dois détruire ça. Il est cassé là ou pas ? Ça n'a pas l'air. 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 Hum, ça l'a réparé le merde. Comment je peux le détruire si c'est saloperie ? Le bras gauche de la machine a synthétisé un puissant dispositif servant à extraire et traiter la poudre rouge d'étranglement et à traiter de fonctionnalités de combat. Apparemment, c'est sensible à la foudre. Si, j'avais su. Ah, il y a CPV affiché en haut maintenant. Maintenant que je l'ai scanné, je vois CPV. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Allez. Je vais faire attaquer ce match-up. Immuniser, ah merde. Oh, il y a marqué oui, le noyau de la machine ssssssssssss, à synthétiser un petit petit. Le noyau est protégé par une carapace solide ou pas seulement dans la machine. Par contre, si je le fais voyager dans longtemps, ça peut peut-être le faire un peu plus souffrir. Après, il a pas mal de HP quand même, faut que je lui passe tomber ses HP en fait. Il a un moment qu'il s'est passé là, ah. Il a un moment qu'il s'est passé là, ah. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi lui ? Eh ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501